Céline Robert, enseignante à l'EPLEFPA des Combrailles, située à l'ouest du Puy-de-Dôme, en troisième année de tiers-temps. L'EPL porte le projet Promouvoir et protéger la biodiversité à travers l'apiculture et l'abeille noire dans les Combrailles. L'EPL a un ancrage déjà très fort sur le territoire, puisqu'il rayonne avec de nombreux partenaires, et il a un historique important aussi dans l'apiculture depuis le milieu des années 80. Le projet s'est construit à partir de la création du conservatoire de l'abeille noire en Combrailles, dont le lycée a été un des membres fondateurs en 2016. De là est née la volonté de redynamiser le ruchet école, et aussi de donner un nouveau souffle aux partenaires de l'établissement. Un des axes importants est de structurer la filière apicole dans les Combrailles. La première action est de pérenniser ce conservatoire d'abeille noire en Combrailles, et de structurer la diffusion du matériel génétique. C'est aussi une deuxième action de pouvoir proposer un atelier de diversification aux agriculteurs du territoire, pour eux et avec eux, puisque ce sont aussi eux les gestionnaires de la biodiversité des prairies et des exploitations, puisque les exploitations sont basées sur un système bocager-herbagé. Ceci se fera grâce au partenariat avec la Chambre d'agriculture du territoire. Une autre action est de pouvoir proposer des données techniques et économiques grâce à une étude qui est menée avec des apiculteurs partenaires du projet. Également aussi de promouvoir la biodiversité et les bonnes pratiques agricoles grâce à un partenariat avec Vetagrosup de Clermont-Ferrand. Et une troisième action est de proposer un modèle qui permettrait de maîtriser les coûts de production sur ces ateliers apicoles, grâce à des outils collectifs. En premier lieu, une mielerie collective qui permettra d'être un lieu d'accueil aussi pour diffuser les pratiques apicoles, donc de former de jeunes apiculteurs. Et aussi des canaux de communication, des canaux de commercialisation communs qui vont permettre aussi de réduire les charges de production. Donc l'équipe pilote à la genèse du projet s'est étoffée petit à petit puisqu'elle s'étend maintenant aux différentes entités de l'établissement. Donc le lycée à double site, l'exploitation agricole en agriculture biologique, le CFA et aussi le CFPPA avec le développement de nouvelles formations. Donc les apprenants sont aussi un des axes forts du projet puisque cela nous permet de les sensibiliser à la biodiversité et de les rendre acteurs de la préservation des insectes pollinisateurs. Donc ça va de différents modules, de la quatrième jusqu'au BTS avec des actions d'expérimentation scientifique, des milles en BTS par lesquelles on les sensibilise à la tenue d'un rayon à apicoles puisqu'on a des formations plutôt en commerce, mais aussi différentes actions, notamment dans la semaine santé-développement durable et aussi l'écriture d'un compte en français, l'élaboration de panneaux de communication par les élèves en première dans le cadre des cours de documentation par exemple et bien d'autres actions. Le tiers-temps a permis l'animation et la coordination de tous ces projets qui sont encore en cours et il y en a d'autres à venir d'ailleurs. Donc a permis aussi de faire l'interface, de faire se rencontrer les acteurs de l'établissement, les acteurs extérieurs de l'établissement et de créer une identité territoriale autour de cette dynamique, autour de l'abeille. Donc mon rôle dans ce tiers-temps, ça a été de réunir des acteurs très différents comme la commune, la communauté de communes, le syndicat mixte pour obtenir des financements, mais aussi tous les apiculteurs partenaires à travers le conservatoire de l'abeille Nord-en-Combraille, les agriculteurs du territoire pour impulser cette dynamique autour de l'abeille. Mon rôle a également été de mobiliser les équipes pédagogiques, donc d'abord petit à petit en allant voir chacun d'eux, puis cette belle émulation a permis aussi aux enseignants de maintenant se rapprocher d'eux-mêmes du projet et venir me consulter comme personne-ressource pour mener de nouveaux projets dans leur classe.